Bonjour, on est ensemble aujourd'hui pour faire la dictée sur le son 1. Avec les mots que tu as appris toute la semaine, aujourd'hui nous allons dicter une phrase, quatre mots-outils, qui étaient des mots-outils à réviser, et quatre mots qui comprendront le son E. D'accord ? Donc on va d'abord écouter la phrase qu'on va travailler. La phrase que tu vas devoir écrire aujourd'hui, c'est « Demain, Romain promènera son lapin nain dans le jardin avec ses copains. » On va compter les mots. « Demain, Romain promènera son lapin nain dans le jardin avec ses copains. » Il y a donc douze mots dans cette phrase que tu vas devoir écrire aujourd'hui. Alors, pour ne pas faire de fautes, il va falloir réfléchir avant d'écrire. Au début d'une phrase, je te rappelle qu'il faut mettre une majuscule. Donc tu n'oublieras pas de mettre la majuscule à « Demain ». « Demain », c'est un mot que tu as appris avec papa et maman. « Demain, Romain », c'est aussi un mot que tu as appris. Attention, c'est un prénom. Donc il va falloir mettre aussi une majuscule. « Demain, Romain promènera, promènera, c'est comme ça se prononce, promènera. » Attention, c'est le « et » de sorcière. « Promènera. » Attention, c'est un mot-outil. « Lapin, tu l'as appris. » « Nain, tu l'as appris. » « Dans, c'est un mot-outil. » « Le, c'est un mot-outil. » « Jardin, tu l'as appris. » « Avec, c'est un mot-outil. » « C'est, c'est un mot-outil. » Et « Copain, tu l'as appris. » Attention, le mot « c'est » qui est ici, c'est comme « les » ou « des ». D'accord ? C'est ce C-là, comme LES ou D. Donc, nous sommes au pluriel. Donc, comme il y a plusieurs copains, il va falloir que tu penses à ce qu'il faut mettre à la fin. D'accord ? Maintenant qu'on a bien vu tout ça, qu'on a vu les mots que tu avais appris, les mots outils, qu'on a vu le H de sorcière dans promènera, tu vas pouvoir écrire la dictée. Tu es prêt ? C'est parti. Demain. Demain. Demain Romain Demain Romain Promènera Promènera Demain Romain promènera Son lapin Son lapin Nain Son lapin Nain Dans le jardin Dans le jardin Dans le jardin Avec Avec Ses copains Ses copains Tu vérifies bien Les majuscules Le point Le pluriel Les mots que tu as appris Mais pose le temps de faire tout ça Et quand ce sera bon, nous passons à la suite. On va dicter quatre mots outils Quatre mots outils qui étaient à réviser. Tu vas écrire sur ton cahier ou sur ton ardoise Avec Avec Pour Pour Que Et pour finir Il dit Il dit Il dit Attention à la lettre qui est à la fin de Il dit Et pour Et pour finir, on va passer à une dictée de quatre mots qui contiennent le son E. On va d'abord être avec le E de panier. Le E de panier. Tu vas écrire un rocher. Un rocher. Avec Avec le E de panier. Tu mets pause. On continue toujours avec le E de panier. Tu vas écrire Marcher. Le verbe Marcher. On continue toujours avec le E de panier. Tu vas écrire Le dîner. Le dîner. Et maintenant avec le E de nez. Tu vas écrire Le nez. Le nez. Voilà. Quand tu as terminé, papa ou maman prends une photo. M'envoie la photo avant que tu corriges. Et ensuite, on passe à la correction ensemble. Alors, demain. Demain, c'était le 1 de train. D'accord ? Tu l'avais appris. Romain, c'est aussi le 1 de train. Demain, Romain promènera, avec ici le L de sorcière, promènera, son lapin, le 1 de indien. Nain, le 1 de train. Dans le jardin, le 1 de indien. Et avec ses copains, il ne fallait pas oublier le S à la fin. Et le point. Les mots outils, avec, pour, que, il dit. Et les mots avec le son E. Un rocher, marcher, le dîner, le nez. Voilà. J'espère que tu n'as pas fait trop de fautes. Et on se retrouve bientôt. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021